Tu roules et tu glisses me sur ma manche Vous allez avoir des problèmes Pascal Ou pas, ou pas, fais bien m'attendre Salut les champions La dernière fois j'étais en soirée posée avec les potes tranquilles Quand soudain, un sombre individu s'empare de l'enceinte Et lance un gros banger Ni une ni deux, la pièce se transforme en gigantesque turn-up Et chacun y va de sa propre gestuelle Ça part dans tous les sens, des pas de danse, des clés de bras, des saltos arrière Du coup je me lève et rapidement je fais l'inventaire des gestes disponibles Les gestes que je maîtrise parfaitement La macarena, le dab et le bang bang avec les doigts Et là clairement je me rends compte que je suis niqué Mes moves sont totalement hors sujet et mon level est bien trop faible Pour que je puisse m'ambiancer correctement En d'autres termes, je suis une merde Du coup ce qui s'est passé c'est que je suis rentré chez moi Et j'ai étudié des centaines de clips de rap Qui m'ont permis de découvrir les 4 gestes indispensables Pour s'ambiancer sur de gros bangers Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui Alors je vous rassure c'est pas des bails compliqués chelous Genre faut retourner ta main sur ton oeil C'est des moves faciles à placer Sans aucune technique, sans aucune compétence particulière Et je vous garantis que si vous ne savez pas danser A la fin de cette vidéo Bon en vrai vous saurez toujours pas danser Mais vous aurez quand même 4 petits moves qui permettent de faire illusion Alors échauffez-vous les poignets Car on est parti pour le 21ème épisode du règlement Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement 1969, Muscle Beach, Californie Arnold Schwarzenegger s'envoie une gigantesque séance de muscu Et lève les bras pour impressionner les meufs qui passent sur la plage Il déclenche alors sans le savoir Un mouvement planétaire de musculation Et de fitness qui aboutira quelques décennies plus tard A la création de Juju Fit Cat et de Thibaut InShape Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est ce geste en particulier Car il est désormais présent dans la quasi-totalité des clips de rap En tout cas des bangers La fin biatique elle me connaît Elle a kiffé sur le gros bonnet Père pas le nord frère au toujours focus C'est dans les accords On reconnaît les hommes On propose des contrats Alors que j'écris dans le bus Ça ne s'arrange pas quand j'allume le pédou J'ai une blonde sur trapèze Des rimes sortent du maquette Plum pull up in a UFO No small talk on the CEO My bitches they bad they do the most Two way to four and I get off the boat Pas de Lorenzo C'est trop bizarre Bien trop bizarre Qu'est-ce qu'il dit ? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire Pas besoin d'être particulièrement barraque Pour exécuter ce geste correctement Il veut bien dire Je suis le plus fort Je suis le meilleur Mais de façon imagée Ça ne représente pas vraiment de la force physique C'est seulement de l'égotrip En revanche Il convient d'en maîtriser les subtilités Pour l'utiliser à bon escient Et pour ça il faut voir qu'il y a plusieurs types de muscle bitch Pour commencer le plus simple C'est celui qu'on va appeler le muscle bitch stationnaire Pour ça pas besoin de se soucier de la musique Il suffit de lever les bras De les plier en laissant un angle de 45 degrés Et de fermer les points Ça peut être très court Comme chez Lille Dirk Ou tenu plusieurs secondes Comme ici chez Leto Et si vous le tenez longtemps Vous pouvez ajouter des petites variations Comme ici Ademo Qui miment des gâchettes de flingue Pour rendre le mouvement un peu plus suicidaire Ce qui permet de coller au thème de la mort Dans le son à l'ammoniaque Une fois que c'est maîtrisé Vous pouvez tenter de placer un muscle bitch Sur un drop Pour ça il faut connaître le son qui est en train de passer Et le synchroniser soit avec le drop de basse du début Soit le synchroniser avec la fin d'une phase Alors tout ce qu'on vient de voir c'est assez statique Mais c'est pas interdit pour autant de s'ambiancer sur un muscle bitch Et pour ça il y a deux écoles La première c'est celle du mouvement haut-bas Comme on peut le voir sur ce schéma C'est une des signatures de Vald en France Qu'on retrouve aussi chez Sirap par exemple Et c'est également bien sûr présent aux Etats-Unis Ici avec Lil Skies La deuxième école c'est celle du mouvement gauche-droite Geste tout à fait valable également Que l'on retrouve chez Miska, Karis et Mr. V Enfin si vous prenez la confiance Vous pouvez tenter un muscle bitch avec un seul bras Mais dans ce cas il faut faire attention à ne pas être trop statique Et surtout à garder un peu de second degré Sinon vous aurez juste l'air d'un vieux gars Et pour plus de décontraction Vous pouvez aussi vous envoyer ce move Tout en restant assis Comme Lil Yoti ou Lil Skies Nous voilà donc avec un nouveau move en stock On passe au suivant Ça c'était un Ice Bucket Challenge Et ça c'était un Running Man Challenge Comme vous pouvez le voir sur ces images Ça consistait tout simplement à danser En faisant mime de courir sur place Le challenge a disparu depuis plus de deux ans Mais le concept est toujours utilisé Par bon nombre de rappeurs dans leurs clips Et il est même parfaitement combiné à la danse du Brocoli Dans le clip de Drame et Lil Bot Mais la nouveauté de 2018 consiste à ne plus simplement courir sur place Mais désormais courir en avançant En effectuant un mouvement vers l'avant Alors pour effectuer ce nouveau running man mieux vaut se munir de chaussures confortables Et ne pas hésiter à exagérer tous vos mouvements pour amplifier l'impact de votre geste Faites moi voir Ça c'est le running man 2018 Un peu quoi Et pourquoi avoir choisi le running man ? Je ferais pas téléphi Grâce à ce move vous pouvez parcourir une distance de 2 à 5 mètres Ce qui permet de vous éloigner de votre ex en toute discrétion Et avec un maximum de flow Mais attention vous devez toujours respecter le théorème de MC Hammer Dont nous avons la démonstration dans le clip de Ken Touch This Datant de la fin du 20ème siècle Le théorème est le suivant La division du mouvement total des bras sur le mouvement total des jambes Doit être supérieure ou égale à 1 Ou autrement formulé Il faut que les bras bougent plus ou plus amplement que les jambes Et il faut exagérer au maximum le mouvement des bras Par rapport à quelqu'un qui marche ou court normalement dans la vraie vie Voici quelques exemples dans des clips récents Sur mes poignées, sur mon cou, je veux des cristaux Les yeux rouges planent au-dessus de comme Mephisto Pendant les descends d'y a certains potes qui t'ont déçu Si t'as la trouille évite la guerre car mètre en vrai ça se tire dessus Perdu du sang d'assure, tu t'enlèdes la thune Je crée un truc tous les dimanches J'abuse Si tu traînes dans l'ancité, c'est sûr que tu m'as déjà vu Et si vous commencez à être à l'aise avec le fait d'aller de l'avant Vous pouvez prendre tout le monde à contre-pied et appliquer un effet rétro pour courir vers l'arrière Oh yeah, tu passes pas les quali- Ce mouvement qui vient célébrer une victoire royale à 8 kills s'appelle le Tidy Et le Tidy est directement inspiré du légendaire Snoop Ride Le mouvement propulsé par Snoop Doggy Dogg en 2004 dans le clip de Drop It Like It's Hot Alors qu'est-ce qu'on attend ? Pour exécuter cette gestuelle à la perfection Il faut imaginer un volant devant soi Poser une main dessus tel un vrai camionneur Puis envoyer un tour de volant vers la gauche Un tour de volant vers la droite Et ainsi de suite Et vous pouvez également vous concentrer sur un seul sens de rotation En mode demi-tour à la farelle Alors certes ce mouvement a popé il y a 15 ans maintenant Mais le Snoop Ride ça reste pour moi un des trucs les plus marquants des années 2000 Avec Harry Potter et la Coupe de Feu Tony Young Prosketer 2 Et les Whiz Et contrairement à la tectonique Qui a tragiquement disparu en 2007 Le Snoop Ride est toujours largement utilisé en 2018 On le retrouve notamment dans un de mes son-carry préférés Raidin de Young Beans En fit avec London Cube et YBN Némir Où on peut observer une véritable palette de variations du Snoop Ride Alors je vous propose qu'on s'arrête deux secondes sur ce plan Si on réfléchit on a Random qui conduit une voiture Et Young Beans qui est sur cette voiture En train de faire semblant de conduire une voiture C'est le Inception de la voiture C'est le Maggie Simpson du rap game Bon le Snoop Ride à une main Où Snoop Ride de camionneur est toujours utilisé dans le rap francophone et américain Mais de plus en plus c'est sa variante à deux mains Où Snoop Ride 10h10 qui prend le dessus Pour des raisons de précision et d'équilibre On doit tenir le volant à 10h10 En comparaison avec le cadran d'une horloge Le fait d'avoir les deux mains bien face à face Donne un bon équilibre Ça nous donne aussi une très très bonne précision Et c'est justement cette précision qui permet au 10h10 De s'adapter à la lourdeur du son Pour un petit son posé on s'envoie une gestuelle discrète Bras pliées près du corps Pour de l'intermédiaire on tend les bras tout en restant mobile sur les appuis Et pour du turn up c'est la même chose mais avec plus d'amplitude et de vitesse Voici quelques exemples pour vous inspirer Pour exécuter cette technique vous allez vous rendre un distributeur automatique de billets ou DAB Vous entrez un montant de votre choix entre 10 et 20 000 euros Et vous choisissez l'option billets de 10 et 20 euros principalement Ensuite il suffit de retirer votre carte bancaire Puis la liasse de billets que vous pouvez désormais placer au niveau de votre oreille Pour passer un appel téléphonique imaginaire Ce qui vous donne immédiatement un flot américain Comme 50 cents, Soulia Boy, 2 Chainz, etc, etc, etc Aux Etats-Unis on appelle ça le moneyphone Et au niveau du mouvement vous pouvez faire globalement n'importe quoi Puisque vous vous trouvez désormais tout en haut de la pyramide Vous avez tout simplement réussi votre vie Le degré le plus élevé des gens les plus élevés dans le satanisme En revanche si par mégarde l'ensemble de vos vidéos sont démonétisées Vous allez être obligé de vous tourner vers d'autres options moins onéreuses La première alternative consiste à remplacer la monnaie sonnante et trébuchante Par un pochon de weed de 5 kg comme Lil Pump dans le clip de Gucci Gang Mais sachant qu'un gramme vaut 7,47 euros en moyenne à Paris Et que 5 kg correspond à 5000 grammes Le coût total de l'opération s'élève à plus de 37 000 euros Ce qui ferait de vous le roi des Yanclis Et de toute façon je vous rappelle que vous n'avez aucune thune Donc vous pouvez laisser tomber Heureusement la deuxième alternative est beaucoup plus économique Puisqu'elle ne nécessite qu'une bouteille de Sprite disponible à moins d'un euro chez Monoprix C'est moins de 75% On garde le concept du téléphone et ça s'appelle donc un bottle phone Ce mouvement est largement utilisé par les leaners qui mélangent leur Sprite avec du sirop pour la toux Pour créer une sorte de panoramix d'encre ralentissant Et si ça vous intéresse allez checker ma vidéo sur les drogues Qui en parle en long, en large et en travers On retrouve donc ce mouvement aux US Chez l'Ilder qui se fait même pas chier à diluer Et dans leur rap fr chez Frisk Orléon ou chez M le maudit Et si vous trouvez ça ridicule de faire semblant de téléphoner avec une bouteille Vous pouvez insérer un téléphone dans votre bouteille Comme ça vous pourrez vraiment téléphoner avec une bouteille Et sinon vous prenez une scie, une deuxième scie, une troisième scie Avec toutes les scies vous sciez la bouteille, vous mettez Paris dedans Comme ça avec des scies on peut mettre Paris en bouteille, voilà merci Alors je sens que vous êtes un peu dubitatif sur ces 4 gestes Pourtant indispensables Du coup j'ai demandé au poto Sakou de nous montrer comment danser En les utilisant en direct du Japon Let's fucking go Ils veulent faire des hits, mais ils sont pas prêts Leurs chansons plus la mer du destiné à les laver La pense pas dit mon rêve, t'inquiète pas t'es l'armée Pour des classes et des gestes ils ont inventé des horreurs Des sommes des keufs dans le hall, pas pour autant qu'on a stoppé la tevente Oh putain on a du bon charas depuis qu'on est là pour rester plus comme avant Quand tu t'es qualité, là poussé à revenir souvent Pas de crédit dans le fond même si tu viens réclamer la dope comme un souffrant Plaquette Harry Potter, effet secondaire qui t'envoie à Poudlard Ils connaissent le point de vendre par coeur, c'est impossible de les viser à autre part Au vert d'os dans le corner, mort qui prévient pas comme j'ai du foulard Fuck off, fuck Tony Parker et ma langue en y'a va se guise mon bon noix Je suis rentré dans le triangle, allez balance à Killuminati La cliente a kiffé son propos, ça finira à l'arrière du trafic 777 dans la cabessa, mon destin a le chemin des ténèbres Elle vend du map book à plein temps, je débaise tout avant de devenir célèbre draw, ga, ga, raha, gi Jis What the fuck ? Oh c'est une nouvelle casquette, je vais te morder mon dieu They ain't thinking saying it hurting me, I ain't hurting you Get the fuck about my fucking face Before I murder you Sur opening de Youfdi Vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne Quant à nous on se retrouve bientôt Adieu